Salut Lionel, bonjour, le Léman. Toute l'actu sur le Léman, avec Mathias Besson. Moins de soleil aujourd'hui et surtout un temps orageux, ça devait arriver. Côté Mercure, comptez 20 degrés ce matin sur la plage d'Axen V. Nous aurons 25 au meilleur de la journée à Villagrand et Massongy, 26 maxi pour Jacques Syarchand. Et si vous êtes sur le point de prendre des vacances, une bonne nouvelle, le mois d'août sera ensoleillé, surtout en début de mois et dernière quinzaine, après le Dauphiné libéré ce mercredi. Les prévisionnistes qui annoncent également un joli mois de septembre. Toujours côté météo, 2012, année des records, records de fonte de glace et d'émissions de CO2. C'est ce qui ressort du rapport annuel sur le climat publié hier par une agence américaine. L'an dernier a été l'une des 10 années les plus chaudes depuis 1850. Pour les scientifiques, ce réchauffement terrestre pourrait marquer le début d'un point de non-retour. Dans l'actu également, ce mercredi, deux alpinistes sont portés disparus depuis samedi dans Mont-Blanc. Les secours actifs, une nouvelle fois hier, n'ont pour l'heure rien trouvé. Les deux hommes étaient partis d'un refuge italien pour rejoindre Chamonix par l'arrêt du Brouillard, à plus de 4000 mètres d'altitude. Un bon plan solidaire ce mercredi. L'établissement français du sang part à la rencontre des vacanciers en montagne. Opération don du sang aujourd'hui au Grand Bornand. Les Sports, L.O.L. a décroché sa place en barrage de la Ligue des Champions hier soir. Les Lyonnais ont battu le grâce au père de Zurich, 1 à 0. La musique est un luxe que peu de gens peuvent souffrir. A grand plan ce matin sur Dub Silence, un jeune groupe d'Annemas. Clément et Augustin sont jumeaux, ils ont 17 ans et sont les piliers de la bande. Ils comptent bien percer dans la musique. C'est ce qu'ils racontent d'ailleurs dans leur musical opposition, leur premier single. Le couple de mon frère, ce qui est intéressant c'est qu'il parle de son expérience de la musique. Il découvre que la musique c'est un luxe et il veut aller le plus loin possible. Et il veut voir si plus tard dans l'avenir il pourra réussir à vivre de sa musique, nous tous ensemble. Ce serait un peu notre rêve, notre plus grand désir depuis qu'on est un peu petits. C'est un souvenir caché depuis longtemps en nous, en fouille, on ne le sait pas vraiment. Mais on a envie de faire ça. Et puis là on a fait un peu de musique en expliquant que la musique pour nous c'est ce qu'on veut faire plus tard. Et on veut vraiment y arriver, c'est quelque chose qui nous motive. Et nous raconte comment tout a commencé. Ça a démarré un peu depuis notre ordinateur. On était dans notre chambre et on a commencé un petit peu à tâter. Et en fait on s'est rendu compte que la musique était vachement accessible pour nous. Ça fait genre maintenant un an qu'on bidouille. Et puis les bidouillages se sont transformés un peu en des musiques concrètes. On est potes depuis longtemps avec Raphaël, le bassiste du groupe qu'on le connaît depuis la maternelle. Mehdi, ça fait au moins six ans qu'on le connaît. Et on s'est dit ouais mais les gars il faut qu'on fasse de la musique. Donc c'était vraiment notre passion. Et puis on a commencé à créer le groupe sans vraiment qu'on s'en rende compte. Et c'est génial. Et il baigne dans la musique depuis tout petit. Notre père est directeur dans une école de musique. Et notre mère est professeur de chant. Donc on baigne dans la musique depuis longtemps. Et c'était pas ce qui nous plaisait vraiment la musique classique. Et un jour on est tombé sur un concert de reggae. C'était d'Anakil vraiment. Et on s'est dit que c'était un peu une musique accessible avec une autre culture. Et enfin nous ça nous a intéressés. Et du coup on fait du reggae. Mais pas que. On tâte un peu tous les styles. On est vraiment très ouverts musicalement. On fait aussi du rock. On fait aussi des petites balades, des chansons. Et aussi ouais. On a aussi un peu une culture hip-hop et du rap. Même l'électro et tout. On est vraiment ouverts. Et plus d'infos sur leur compte Facebook Dub Silence. On termine par un bon plan en cinéma ce soir à Genève à Port-Noir. A 21h15 sera projeté The Croods. Film d'animation qui raconte l'histoire d'une tribu préhistorique projetée dans le futur. Et puis tous les bons plans de l'été vous le savez. Vous la trouvez comme tous les jours à midi et demi dans Energy Summer News. Spoiler à 8h32. Belle matinée à plus. Dites-moi d'où il vient. Enfin je saurais où je vais. Maman dit que l'eau...